Bonjour, alors un petit tutoriel sur des fonctions d'automatisation d'Excel. On va voir une deuxième manière d'utiliser la fonction RechercheV qu'on a déjà testée ici pour pouvoir faire l'équivalent de tests avec des scies, avec des égalités imbriquées, et ça permet de pouvoir tester les différentes valeurs qui seraient dans la première colonne du tableau par rapport à notre valeur que l'on veut tester, et ensuite de récupérer la valeur dans une des colonnes correspondant à la ligne sur laquelle il y a égalité. Par exemple, ici, quand on a Sarah, il nous ramène la deuxième colonne, c'est-à-dire sa valeur de 18 ici. Ici, j'ai un autre prénom, Paul, voilà, il ramène ici l'autre valeur. Donc ça, ce sont des valeurs où on va tester une égalité. Et on va voir que si on change le dernier paramètre, c'est-à-dire ici, soit valeur exacte, soit valeur approximative, donc soit vrai, soit faux, eh bien, on va pouvoir tester des inégalités. Et ça, ça va nous servir pour pouvoir tester, non pas des égalités de valeur, mais des fourchettes de valeur. Alors, pour cela, on va recopier notre petite cellule. Ici, on va les recopier en dessous. Alors, évidemment, j'ai un problème, parce que, vu que j'ai recopié directement, je ne récupère plus la note, pour la bonne et simple raison que ma recherche V ne fonctionne pas, parce qu'ici, je suis descendu de une, deux, trois lignes, et donc, mon tableau, lui, est descendu aussi de une, deux, trois lignes. Donc, si j'avais voulu garder le tableau de manière certaine, il aurait fallu que je mette des valeurs absolues, et non plus des valeurs relatives, pour pouvoir référencer mon tableau, ici, I7 à J10. Donc, en fait, il aurait fallu que je mette des dollars sur I4 à J7. Ce que je vais faire, je vais mettre I4, J7. Et si jamais je voulais recopier les choses, je vais mettre des dollars avant chacun des éléments, et comme ça, je sais que ça sera toujours les choses dans ce tableau. Bon. Mais là, on est exactement à la même position que à la précédente. Si je change, je récupère bien ma note, mais c'est tout. Je voudrais ici rajouter une appréciation. Donc, je vais mettre des intitulés, et ici, je vais mettre appréciation. C'est pour que vous compreniez comment les profs, parfois, vous font des appréciations automatiques. Il ne faut jamais d'appréciation automatique, mais ils pourraient. Donc, les appréciations, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si la personne a 5, on peut mettre résultat décevant. Si la personne a 10, on peut mettre résultat moyen. Si la personne a 15, on peut mettre bon résultat. Et si la personne a 20, on peut mettre excellent résultat. On sait le faire avec une recherche V. On peut facilement dire égale, recherche V. Ma valeur cherchée, c'est celle-ci. Ma table matrice, c'est celle-là. Je vais bien chercher une valeur ici, et j'ai bien des valeurs dans ma première colonne. Et ensuite, je récupère la deuxième colonne. Et on va dire que je suis en correspondance exacte. Alors, vous voyez que ça marche, parce qu'il s'avère que Yannick a pile 15. C'est le seul qui est une de ces valeurs-là. Et bien entendu, si j'essaye une autre personne, avec une autre valeur, eh bien, ça ne nous ramènera rien. Ça ne nous ramènera une erreur. Parce que ce n'est ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. Alors, ce qui fonctionnait sur les prénoms, où je pouvais me permettre de faire des valeurs exactes, ne va plus fonctionner par rapport à des valeurs où j'aimerais avoir en fait une plage de valeurs. Parce que finalement, le résultat décevant, j'aimerais bien l'avoir entre 0 et 5. Puis le résultat moyen, j'aimerais bien l'avoir entre 5 et 10. Le bon résultat entre 10 et 15. Et l'excellent résultat entre 15 et 20. Et on va voir que c'est relativement facile à faire avec notre outil de recherche L. Alors pour cela, il va falloir qu'on regarde un petit peu mieux ce tableau-là. En fait, ici, il y a des valeurs qui correspondent à, ici, la marge inférieure et ici, la marge supérieure de nos valeurs. Et ici, c'est l'appréciation. Il va falloir comprendre que ce qui va nous intéresser, ça va être la marge inférieure. Et c'est celle-là qui va être testée. C'est-à-dire qu'on va tester un supérieur A. Il va s'arrêter, en fait, au dernier supérieur ou égal. Alors, on va tout de suite tester les choses. Donc, ma recherche V, ici, il faut que je la modifie et non plus commencer à I, mais que je commence à H. Parce que, en fait, je vais tester sur cette colonne et non plus sur celle-là. Alors, si je commence à H, c'est celle-là. Et je peux tout à fait inclure les choses, mais par contre, je ne veux plus récupérer la colonne numéro 2, mais je veux récupérer le résultat de la colonne numéro 3, c'est-à-dire mon appréciation. Et ensuite, je vais inverser. Je ne veux plus comme valeur une valeur exacte, mais je veux une valeur approximative. Donc, ici, je fais Vrai. Et là, regardez, 7, 7. Ça se trouve à être supérieur à 0. Oui, mais supérieur aussi à 5, mais pas supérieur à 10. Donc, je reste dans cette ligne et je récupère ma troisième colonne, à savoir résultat moyen. Alors, on va tester avec tous les autres. Donc, si je prends Sarah, excellent résultat, parce qu'on est allé tester, on est supérieur à 15. Et si je suis sur Yannick, on voit que je suis toujours à excellent résultat, parce que c'est un supérieur ou égal à 15. Et par contre, si je redescends sur Matilde, on est seulement à bon résultat, parce qu'on est supérieur ou égal à 10, ici. Voilà. Donc, là, on a l'ensemble des éléments avec, ici, une recherche V qui se fait sur des valeurs exactes. Et donc, on est sur une égalité entre la valeur qui est ici, qui est cherchée, et notre valeur de référence. Et donc, là, valeur exacte, on est en option faux à la fin. Et puis, ici, on veut des fourchettes. Donc, on va tester, en fait, sur une inégalité. Donc, ça va être supérieur ou égal à 0, supérieur à 0, égal à 5, supérieur ou égal à 10, supérieur ou égal à 15. Et là, cette fois, on va être avec un argument qui doit être sur vrai. Voilà. Vous savez tout sur la recherche V.